Bonjour, bonjour à tous les amis, Zach Mouikassa, fondateur de Mouikassa Rens. Toujours un réel plaisir d'échanger avec vous, de discuter, de parler en intimité, vous savez, ce moment spécial que nous partageons ensemble, ça fait du bien. Alors, comment ça se passe chez vous ? Bienvenue à tout le monde, bienvenue aux anciens, il y a beaucoup de vent aujourd'hui, vous êtes très appréciés, vous le savez, bienvenue à tous ceux qui sont nouveaux, votre première fois avec nous, enchanté. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous ne l'en sortirez pas, beau doux. Vous savez, dans la vie, il faut être stratégique. La vie est une question de stratégie. Beaucoup de personnes, malheureusement, ne comprennent toujours pas. Quand vous faites des choses, vous faites des erreurs, et que ça vous arrive encore une fois, et encore une fois, il faut peut-être arrêter de se plaindre, arrêter d'en vouloir à ces personnes à qui vous en voulez, et peut-être commencer à vous poser des questions pertinentes. Comme, pourquoi c'est à moi que ça arrive ? Quand vous vivez une histoire négative, peu importe la nature, avec un ami, un partenaire de travail, un partenaire de business, avec un collaborateur, même avec un partenaire en amour, quand ça arrive une fois, d'accord, c'est peut-être par hasard, quand ça arrive deux fois, trois fois, dans les mêmes conditions, il faut commencer à se poser les questions. Il faut peut-être commencer à être honnête envers soi-même, et se demander, est-ce que, vraiment, je suis dans la bonne direction ? La vie est une question de stratégie. Comme je le dis très souvent, je suis partisan des relations humaines. Quand vous savez comment gérer les humains, peu importe ce que vous faites dans la vie, vous avez commencé à gérer les choses. Pour bien gérer les choses, il faut d'abord commencer à gérer les humains. Et les relations humaines ne sont malheureusement pas universelles. Comment gérer un monsieur venant de l'Écosse ne sera pas égal à comment on va gérer un monsieur d'Aboubou, ou de Kinshasa, ou de Brazzaville, ou de Yaoundé, ou de Conakry, vous savez. Ce ne sont pas les mêmes enjeux, ce ne sont pas les mêmes techniques. Ce qui attiserait l'attention ou l'engouement ou un hollandais n'est pas la même chose qui attiserait l'engouement d'un rwandais. Ce ne sont pas les mêmes histoires. Il faut être un stratège dans la vie. Il faut savoir comment se positionner. Nous vivons tous, ou presque tous, dans des sociétés où il y a beaucoup de Kouba. Et l'ignorer serait la plus grande forme d'hypocrisie. Les Koubas, il y en a partout, mais chez nous, les Koubas sont d'une nature complètement différente. Il faut savoir les gérer par rapport à leur nature. Voilà. Aujourd'hui, je voudrais simplement vous dire quelques éléments sur comment gérer nos vies. Quand vous vivez avec les gens, au bureau, au travail, vous êtes employé quelque part, il faut savoir quand est-ce qu'il faut se taire. Je l'ai déjà dit dans le passé, je l'ai dit encore une fois. Il y a des moments où vous sentez que vous n'êtes pas dans les bonnes conditions, en tout cas sur le plan relationnel, avec un collègue de travail ou avec un partenaire de travail. Vous êtes au bureau, vous sentez qu'il y a des politiques, il y a des causeries qui se font sans que vous le sachiez. Vous sentez qu'il y a une atmosphère caustique, toxique, négatif. Il faut savoir comment le maîtriser. Je vous donne un exemple. Vous êtes entre collègues et une personne vient parler du boss, du directeur, du manager. Ils disent « Le directeur, vraiment, il m'a engueulé l'autre fois. Il m'a engueulé pour rien. » Franchement, moi, ça m'étonne. « Regarde sa chemise. » « Moi, deux fois, il fait des erreurs. » « Moi, je ne comprends pas. » Comment vous réagissez ? Comment réagissez-vous quand une personne vient vous parler du boss de manière négative ? Il fait des commentaires. Il vous incite à dire quelque chose. Ah, la plupart d'entre nous, on ne peut pas, n'est-ce pas ? On dit « Ah oui, évidemment. Moi aussi, il a fait ça. Moi aussi, il a parlé bizarrement. Moi aussi, il a été incohérent. Moi, j'en ai marre aussi. » Ne le faites pas. Faites très attention. Il y a des gens qui sont experts. Experts incitateurs aux défauts. Comment vous savez que cette personne n'ira pas parler au directeur ? Lui-même. Lui-même qui a commencé cette conversation. Partir chez le directeur et lui dire « Écoute, voilà ce qui se passe. Voilà ce qu'il a dit. » Comment savez-vous qu'on n'est pas en train de vous enregistrer ? En fait, beaucoup de personnes sont surpris de voir une certaine négativité dans leur travail. Soudain, vous étiez bien. Tout le monde était bien. Mais bon, soudain, tout a changé. On ne vous parle plus comme avant. On n'a plus de la considération pour vous. On commence à vous écarter. Vous vous dites quoi ? Il y a quelque chose qui ne va pas. On ne m'aime pas. Comment on a commencé à ne pas t'aimer ? Ça, c'est la question que les gens intelligents se posent. Les gens sages. Se posent la question de savoir comment on a commencé à ne plus m'aimer ? Parce qu'évidemment, quand je suis arrivé, c'était comment ? Maintenant, les choses ont changé. D'abord, quand vous partez dans un milieu où on ne vous connaît pas, la première chose à faire, c'est se rendre agréable. On vous embauche dans une entreprise, vous venez à peine d'arriver. Ne commencez pas à bouder les gens. Ah, elle ne m'a pas salué, moi aussi, je ne vais pas la saluer. Vous allez tomber très vite. Vous n'irez pas très loin. Vous arrivez dans un environnement, vous sentez qu'il y a des gens qui boudent. C'est normal. C'est leur territoire. Même si vous êtes qualifiés. Vous arrivez dans des appartements, vous voyez les voisins, vous commencez à bouder. Pourquoi ? Vous n'irez pas très loin. Dites bonjour aux gens. L'être humain est naturellement territorial. L'être humain est naturellement territorial. Quand un nouveau arrive, ceux qui sont civilisés lui permettent de s'intégrer d'une certaine manière. C'est tout à fait normal qu'on te boude un peu. Tu viens d'arriver, c'est toi qui vas faire le premier pas. Bonjour tout le monde. Bonjour. Avec un sourire. Comment ça va ? Directement, quand il remarque que vous êtes gentil, quand il remarque que vous dites bonjour, surtout dans notre continent, en tout cas, je suis surtout en train de parler de nous, quand on remarque que tu ris, tu souris, directement on baisse les gardes. On dit ah ok, elle ne représente pas un danger. Regardez, quand on vous embauche quelque part, la plupart de gens qui assument votre rôle ou un rôle très similaire au vôtre, se sentent plus ou moins en danger de perdre leur position. Ils viendront naturellement vous évaluer, voir de quoi vous êtes capable. Et il est tout à fait normal que vous simplifiez les choses en étant sympa, en étant gentil. Bonjour, comment allez-vous ? Vous faciliteront la tâche. Quand les gens parlent du boss devant vous, ne vous impliquez pas. Ne soyez pas totalement exclus non plus, sinon vous deviendrez leur ennemi. Quand ils parlent du boss, le boss a fait ça, ah d'ailleurs tout ça, et le manager. Faites-moi, ah bon, oui ? Oh mon Dieu, mais ce n'est pas possible. Mais c'est incroyable. Hein ? Mais c'était quand ça ? Waouh ! Vous voyez un peu, vous êtes en train de répondre, mais vous ne dites rien. C'est vrai, il a fait ça. Ça t'est arrivé à toi aussi ? Waouh, ce n'est pas possible. Vous parlez, mais vous ne dites rien. Ne commencez pas à dire ah le boss, franchement, même avec sa chemise-là, vous n'irez pas très loin. Dans la vie, il faut savoir, tout le monde ne vous aimera pas. Et il faut être ok avec ça. Soyez ok avec le fait que tout le monde ne peut pas vous aimer. Ça fait partie de la vie. Tout le monde ne peut pas vous apprécier à votre juste valeur. Tout le monde ne tiendra pas compte de vos capacités intellectuelles, de vos compétences, de vos diplômes. Même si vous êtes véritablement authentique, ça fait partie de la vie. Maintenant, il faut savoir encore une chose que je voudrais que vous compreniez. Quand quelqu'un vous cache qu'il vous hait, cache-lui que vous le savez. Quand quelqu'un te cache qu'il te hait, cache-lui que tu le sais. C'est un proverbe rwandais ou rwando-urundi, rwandais ou burundi. Quand quelqu'un te cache qu'il te hait, cache-lui que tu le sais. La plupart des gens, quand vous savez que quelqu'un vous hait, vous voulez le remettre à sa place, je sais d'ailleurs. Non. Il faut prendre un stratège dans la vie. Ceux qui gagnent la course ou le combat dans la vie ne sont pas nécessairement les plus forts. Ceux qui gagnent des guerres dans le monde ne sont pas nécessairement les plus forts. Mais les plus malins, les plus intelligents, ils savent quand est-ce qu'il faut attaquer. Est-ce que vous savez que des fois, les hyènes attaquent les lions, mais ils ne font pas seuls. Ils attendent le lion le plus faible ou le lion le plus fatigué. Il faut être au stratège dans la vie. Quand quelqu'un vous cache qu'il vous hait et vous le savez déjà, faites semblant. Faites semblant pour le déséquilibrer. Pendant que lui pense qu'il est en train de soutirer des informations venant de vous, vous savez exactement de quoi il s'agit et quelle est sa direction. Il y a des gens qui, quand ils s'opposent à vous, il faut les répondre. Il faut les remettre à leur place quand c'est nécessaire. Il y a des gens à qui il ne faut pas du tout répondre. Ça serait une perte de temps, une perte d'énergie et ils éteindront vos étincelles. Il y a des gens qui vous commencent la guerre. Ce n'est pas parce qu'ils veulent vraiment vous faire la guerre. Leur objectif, c'est seulement que vous réagissiez à leur attaque. Dès que vous réagissez, ils ont gagné leur guerre parce qu'ils ont pris un peu de vous. Ils se disent « Ah, c'est qu'elles me remarquent aussi. » Il y a aussi de ces gens quand ils disent des choses sur vous, il faut les recadrer. Ils ne sont pas les mêmes. Ils ne sont pas du tout les mêmes. Mais il faut savoir les identifier. Les personnes qu'on recadre sont souvent des gens qui savent réfléchir. Une personne réfléchit quand il est recadré, il rentre à sa place, il ne fait plus de bruit. On ne recadre pas un fou. Ça ne marche pas. Si vous essayez de recadrer un fou, il va vous plonger davantage, vous engouffrer, il va vous laisser patauger avec lui dans sa stupidité. On recadre une personne plus ou moins intelligente. Si pas intelligente. Parce que vous savez qu'avec son intelligence, elle aura compris que là, on m'a recadré. On ne recadre pas un fou. C'est vous qui serez perdant. Encore une fois, un réel plaisir. Vous savez, il faut être stratège dans la vie. On peut avoir des amis. Vous savez que cet ami ne m'aime pas. Mais il y a des intérêts à tirer de cette personne. Et rester dans le noir. Vous n'êtes pas nécessairement obligé de le jeter. Vous savez, il y a des gens qui vous suivent sur Internet. Vous savez, il y a des gens qui vous suivent sur Internet. Vous vous connaissez mais ils ne commentent jamais. Vous savez que cette personne a probablement des idées négatives vis-à-vis de vous. Qu'est-ce que vous faites ? Vous n'êtes pas obligé de lui en folle directement. Vous savez quel intérêt vous en tirez. Voilà les amis, toujours un réel plaisir d'échanger avec vous. Ça fait plaisir. Ça me remplit personnellement. Je suis en train de travailler sur un élément nécessaire comme je l'ai dit précédemment. On ne peut malheureusement pas parler de stratégie de manière égale parmi tous les peuples. Chaque peuple a son comportement, sa façon d'être, sa façon de se comporter. On ne peut pas égaliser toutes les choses. On ne peut pas aller tirer des éléments comme celle-ci dans un livre écrit par Julien Desclerques. Ça ne va pas marcher. Nous faisons partie de nos différentes mentalités. Il faut savoir se vendre. Soyez fort. Mais ne paraissez pas trop fort devant les gens. Ils vont vous haïr. Chez nous, on va vous haïr. Si vous paraissez trop parfaite, trop sur la ligne, trop correcte, on va vous haïr. On ne vous aimera pas beaucoup. Mais soyez stratégique. Soyez juste assez fort pour traverser ce moment-là. Quand vous aurez traversé ce moment-là, vous pouvez redevenir fort. Ça fait partie de la vie. Vous allez dans un entretien d'embauche. Vous trouvez une personne nimbé de complexe d'infériorité. Ne paraissez pas trop forte. Elle ne va pas vous engager. Faites le gentil. Ah oui, c'est un réel plaisir de venir. Ne faites pas trop le carré quand vous voyez une personne qui paraît sans sécurité. La vie est une question de stratégie. En plus de tout ce que vous avez comme connaissance, comme spiritualité, il faut être au stratège dans la vie pour vous placer dans les positions les plus gratifiantes pour vous et votre famille. Bonne journée à vous. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.